coucou tout le monde alors je vous avais dit que j'aurais fait un essai une espèce de tuto où c'est un essai on va dire avec ce daï de tika découpé donc quand c'est découpé ça donne ceci attendez que j'attrape ça c'est pas ça voilà donc ça donne ceci quand c'est découpé ça donne ce si moi je peux pas faire plus grand parce que j'ai pas la biche à 4 mais la biche normal me donne 1 2 3 4 5 tickets énormément à 6 1 2 3 4 5 6 pour les manquer à tout qui vous en fait donc ça donne ceci une fois coupé je voulais faire j'ai perdu non il est donc ces tickets là dessus alors il ya une personne qui m'a dit c'est trop grand ou c'est trop petit je sais plus enfin bref et du coup j'ai fait quelques tentatives on peut y arriver c'est pas évident mais on peut y arriver alors ce que j'ai fait j'ai découpé donc dans ce papier là alors pourquoi j'ai laissé l'entourage mais en fait c'est parce que sinon ça bouge ça bouge les tickets se relève quand oui j'ai vu quand même un petit peu d'essai et donc on le maintient je cherche quand même faut je passe je pense que ça passe donc il faut que je passe en dessous quand même donc là on va le maintenir comme ça on va pas faire tous les tickets d'un coup c'est pas la peine ça marche pas il faut les faire par en plusieurs fois donc on va faire ça et on va faire ici c'est collé dessus mon papier bon ça marche quand même voilà alors par contre ce que je vais faire moi je mets des petits tout petit bout de washing comme ça c'est pas bon je veux dire si j'en fais deux bas je vais faire ici et là voilà enfin deux à la fois il colle plus il est trop vieux à sur l'école on va prendre un morceau ça sert aussi à ça moi le faire tenir ici c'est pour pas que ça se bruit hop voilà c'est le gros problème une fois coupé si on veut le faire avec ça ça se relève alors au pardon excusez moi j'aime un peu lourd voilà normalement normalement ça ne devrait pas bouger alors on va prendre un exemple par exemple je prendre alors pour le milieu on va prendre celui ci donc je le positionne le mieux possible dessus je dis bien il va m'embêter celui là mais celui là va m'embêter donc au mieux c'est un jeu de patience et on va mettre par exemple celui ci là on pensait de là comme ça à peu près un c'est vraiment de l'à peu près voilà il ya deux façons de faire un je vous ferai voir la deuxième donc voilà là apparemment ça bouge pas donc c'est bien je sais pas s'ils sont à l'endroit ou à l'envers on s'en fout le principal c'est de faire après ça dépend c'est vrai que ça dépend je m'en fous mais non je m'en fous pas parce que à l'endroit c'est comme ça celui-là il est à l'envers je suis dans le même sens ça dépend ce qu'on fait avec voilà alors je vais prendre l'encre plus foncée le problème c'est que j'ai fait ma recharge et il faut le temps que ça s'imprègne donc ça fait pas très joli alors on va voir ce que ça donne voilà oui celui là il manque un boule après rien n'empêche avec un qu'on appelle ça un tampon vous savez on va essayer de le refaire donc vous mettre un peu plus haut il est un peu trop bas du coup il faut que je le remonte oui alors j'étais comme ça ah je vois à travers voilà normalement là ça devrait marcher donc on va faire celui-là tout seul mais déjà on voit un petit peu mieux donc voilà aussi joli en plus c'est joli donc voilà c'est ce que je voulais vous faire voir alors ça c'est la première méthode avec le bon je vais dire avec le la plaque alors c'est pas la méthode que je préfère alors c'est pas tout à fait un métal que je préfère tu vas pas bouger toi tu es sûr allez après si vous découpez vos tickets ma foi car des bruits j'avais pas exprès lavez le temps pour voilà oui c'est ça remplit le poil en fait quand on regarde voilà ça fait ça on prend quand on refaire alors je vais repositionner ici ah mais ça va pas aller jusqu'au bout non ma plaque ne va pas jusqu'au bout bon bah allez c'est comme ça c'est pas grave voilà voilà donc moi j'ai trouvé quand les laissons dedans on arrive mieux les faire donc ça donne ceci donc effectivement il faut vraiment très 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 bien visé pour arriver à faire nos tamponnages dans dans ce système alors est ce que ils vendent des comment je vais dire des tampons exprès pour ceux d'ail là je ne sais pas c'est du toga il faudrait que je jette un coup d'oeil chez toga donc ensuite deuxième méthode déjà 7,49 je prends ma place je prends un morceau comme ça je mets une masking tape parce que sinon ça ne va pas non plus voilà ça c'est la méthode non repositionnable ce que je veux dire par là c'est que vous pouvez pas si c'est raté c'est raté voilà comme ça moi on a le mérite d'être claire donc là on prend pas rien que la plaque mais on va le faire directement voyez avec les lignes j'aligne j'aligne moi alors là c'est doupé j'ai pas bien aligné voilà c'est pas du beau côté mes lignes je les vois pas donc j'aligne pareil je reprends sauf que là on peut pas si c'est raté vous pouvez pas repositionner pas repositionner mais je sais pas comment expliquer voilà on est on a déjà un peu plus de résultats parce que je trouve qu'on voit déjà un peu mieux où on met le pardon excusez moi le tampon oui eh ben alors hein alors on va le faire avec celui ci c'est dans quel sens pas son temps qu'à faire je suis à l'envers je suis à l'envers non comme ça donc on vise j'ai bougé un tout petit peu je suis pas bien cette peinture c'est pas la peinture on recommence non mais c'est quoi ce bordel là pas sérieux hein hop ah ben voilà bon ça tout petit peu de travail quand même j'en conviens là vous de vous découper un et ici pour ne rien gâcher je vais prendre celui ci voilà on va mettre là après si vous voulez détacher c'est pas un problème malgré tout voilà hop je vise mes lignes ce qui sert à rien d'ailleurs c'est plutôt le tampon qu'il faut viser alors voilà oui ça vient sur la deuxième partie donc je vous fais voir en fait je voulais faire une carte en même temps mais je la ferai pas parce que ça va être trop long je la ferai après voilà ça donne ça est-ce que vous le voyez voilà ça donne ça c'est trop clair non là ça va donc moi je préfère cette méthode là celle-ci elle est bien aussi hein parce qu'on va appuyer plus fort mais euh voilà quoi alors on va détacher là ouh ça fait dur à détacher ça ça a coupé mais pas voilà là je vais refaire c'était lequel là celui qui était marqué ticket l'étiquette ah bon je l'ai perdu il y a celui-ci il y a celui-ci celui-ci c'est quoi ça c'est pas celui-là ticket non ça c'est entré ah il est là il se cache il se cache le petit on va le faire sur le bord donc hop j'aime bien celui-ci parce qu'il se remplit bien c'est le bon ça oui je pense oui il se remplit bien par contre je n'ai pas mis assez d'encre là bon bah alors ça donne 100 voilà alors j'en ai fait d'autres qui sont un peu mieux oui j'ai fait cela hop j'avais fait en m'exerçant ceci mais là je l'ai mis à l'envers donc ça donne ça voilà j'ai fait pas mal d'essais quand même celui-ci il est pas mal mais pareil là j'en ai deux à l'endroit deux à l'envers quand on sait pas lire c'est ce qui arrive je rigole je rigole je rigole mais c'est vrai que quand on sait pas lire c'est ce qui arrive voilà vous voyez pourquoi que je sais pas lire alors celui-ci on va le refaire alors moi j'ai pris du papier figurez-vous j'ai pris du papier comment ça s'appelle mince je vais pas revenir du papier aquarelle parce que je me suis aperçue que le papier aquarelle prenait mieux allez hop mais pourquoi je suis plus en haut qu'en bas ça m'énerve celui-là il était presque bon parce que j'ai peut-être moins d'encre en bas bah non je positionne moins bien mon tampon en bas quand où je mets à trappant de travers non mais franchement je vous jure c'est là des moments où j'ai envie de mettre des claques alors comment peut-on faire pour viser sans rater on peut pas voilà on peut pas on peut pas c'est pas possible viser sans rater c'est pas possible on ne peut pas tiens il me reste un peu d'encre là je vais essayer de le finir alors 3 à l'endroit 1 à l'envers forcément bah celui-là il est presque beau voilà enfin voilà ça vous donne ça alors où vous ancrez un peu vous prenez votre votre bidule là que je sais pas où j'ai mis le mien il est là vous ancrez toc comme ça ça cache les bords les bords qui sont pas bons ça les cache hop un petit peu sur les bords voilà on triche moi je triche ceux-là sont beaux comme ça j'ai envie de les laisser il y en a c'est dommage qu'il y en a il y en a à l'envers mais j'aime bien ici un peu sur les bords hop là ici pareil ah non là je vais pas me t'être pas du oh quoi que quoi que quoi que et après avec un ciseau hop on prend un petit ciseau et vous venez couper ici par exemple comme ça hop 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 voilà voilà alors pour remettre à plat aussi c'est ça que je voulais vous dire là par exemple je coupe et donc ça fait un peu moche vous prenez vous prenez le plioire et vous vous aplatissez comme ça votre ticket est bien à plat là c'est bien à plat vous voyez bon ben voilà je sais pas si c'est concluant ou pas j'espère que j'aurai répondu à vos attentes moi pour ma part bon comme je sais pas viser celui-là il est beau celui-là j'aime bien il est sympa alors je trouve sympa toc ici et alors là il s'arrête ici ah il va pas jusqu'au bout c'est pas grave voilà ça nous fait quand même un petit ticket là du coup on va faire pareil voilà ouais pour viser hein si on vise pas bien si vous faites comme moi que vous visez pas bien ben voilà donc soit vous faites ça comme ça soit vous redécoupez après c'est selon ça sera selon le goût de la personne hop ici c'est dommage que ça fait pas les trois en même temps voilà voilà et voilà 19 minutes rien que pour faire ces bêtises voilà vous me direz ce que vous en pensez et sur ce je vous l'aime je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de nouvelles aventures comme je dis toujours et ce sera ben je ferai la carte que je vais faire avec ces tickets en fait voilà je vous fais des gros bisous à bientôt bisous et je suis coincée je sais plus arrêter 1 1 1